Pour l'avocate d'Alexei Navalny, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Son client ne fait pas une réaction allergique, comme l'affirment pourtant les autorités. C'est un empoisonnement par une matière chimique inconnue. Laquelle et où cela a-t-il eu lieu ? Personne ne peut le dire. Un point de vue partagé par la docteure qui a ausculté l'opposant numéro 1 au Kremlin. Pour elle, Alexei Navalny souffre d'une éruption cutanée généralisée, alors qu'une réaction allergique devrait être localisée. J'ai demandé à mes collègues de le laisser sous surveillance médicale pendant au moins trois jours, le temps de faire des analyses et des recherches. Malheureusement, il a été ramené en cellule par la police. Transféré à l'hôpital dimanche, Alexei Navalny avait été arrêté la semaine dernière, deux jours avant un rassemblement de l'opposition pour réclamer des élections libres. S'il va mieux, son retour en cellule pourrait empêcher de découvrir les causes réelles de son hospitalisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada